... ... ... ... ... ... ... Bonsoir, mesdames et messieurs. Je voudrais remercier les personnes qui organisent ce tribunal des peuples qui a lieu avant le Sommet sur le climat à Paris. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Les plus grandes forêts de montrant dans le monde se trouvent au sud du Bangladesh et qui s'appelle Sanderbans. C'est une forêt qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Et le gouvernement bangladais ainsi qu'une entreprise énergétique ont décidé de construire une centrale à charbon à 4 kilomètres de cette forêt. À 14 kilomètres de cette forêt. So, I'm representing the National Committee to protect natural resources in Bangladesh. And we are protesting against this project in two issues. Which is one is the environmental issues in local area and also how they're producing electricity in that power plant. Which is coal. Around the world when nowadays the developed countries they're stopping their coal-based power plant. But in the meantime, one of these governments introducing in our country a coal-based power plant. Which is very much helpful for the local people and the environment as we know. So, I'm a representative of the national committee who protects the natural resources. And we fight against this project on two levels. On the environmental level and local level. And also on the problem that this electricity produces. So, the electricity produces by the coal-based power plant. In the rest of the world, we already have the coal-based power plant. Now, I'm going to tell about some primary and secondary research on that power plant, coal-based power plant. Like I said, every day, this power plant will burn 13,200 tons of coal, which will produce 80 tons of carbon dioxide in that area. Which you can compare like 340 millions of like cutting trees. So, it's a huge. And also this coal will, by product, it will produce sulfur dioxide, carbon monoxide, mercury, arsenic, nitrous oxide, and million tons of bottom ash in that area. And which will directly, will go to the river in that forest. And which will directly impact to the local people in their lifestyle. So, this central will produce 13,200 tons of coal. carbon. And what represents a rejet of 80 tons of carbon dioxide and the abattement of 340 millions of trees. There are also, of course, common consequences. carbon dioxide and carbon dioxide. And this plant will produce a huge carbon dioxide, carbon dioxide, mercury, arsenic, carbon dioxide, carbon dioxide, mercury, arsenic, and millions of tons of sand. Which will pollue the rivers and the environmental forests. Merci. 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 Il y a environ 50 types de mangrove en particulier dans cette région, et aussi 400 types de fiches dans cette région, et aussi 50 reptiles. Et si nous comparons ce qu'on est perdue et ce qu'on est obtenu de ce projet, j'ai une comparaison concernant cela. C'est une zone qui accueille la plus grande forêt de mangroves du monde. C'est un des meilleurs exemples en termes de biodiversité qui puisse exister. De nombreux étudiants-chercheurs, géologues s'en servent pour leurs recherches. Elle abrite 344 différentes espèces d'arbres, 50 types différents d'arbres ou de mangroves, 400 différentes espèces de poissons, 50 différentes espèces de reptiles. Donc de nombreuses espèces naturelles seront menacées, seront impactées par la présence de cette centrale. Et j'ai pu comparer ce qu'on pouvait perdre et gagner en construisant cette centrale. Alors, dans cette région, environ 500 millions de personnes dépendent de l'arrivée et de l'arrivée, les locales que j'ai parlé de l'arrivée. Et, en comparaison, dans cette power plant, seulement 600 à 700 personnes peuvent avoir des jobs pour travailler dans cette région. Les locales, ils producent 1,300 tonnes de riz dans cette région. Et, 600 metric tonnes de fish que nous collectons dans la rivière et la baie de Bengal. On the other hand, on the other hand, on the other hand we're getting only 1,300 megawatt electricity, which is less than 5% de la valeur de la pe Groce. C'est plus non-tech. Donc, ce que nous avons perdu la distribution, la distribution peut être environ 6 millions de dollars d'euros, dollars, we're going to lose from this poset, and how much the electricity will be owed, it's like almost half, like 250 million US dollars we are getting from the power plant. So it's like... Dans cette région, un demi-million de personnes dépendent des rivières et des forêts en termes de moyens de subsistance. Et si on compare avec le nombre d'emplois qui pourront être obtenus dans la centrale, cela s'élève à entre 600 et 700 emplois. Dans cette région, on produit également 1300 tonnes de riz, ainsi que 600 tonnes métriques de poissons qui proviennent des rivières et de la baie du Bengale. Dans la centrale, en termes d'électricité, on ne produira que 1300 mégawatts. Et donc, si on compare ce qu'on perd et ce qu'on gagne en dollars américains, les pertes s'élèvent à 600 millions de dollars, alors que les profits s'élèvent sont arrivés à 250 millions de dollars. Et enfin, vous savez, que le roi de la bengale de la bengale est world-famuse. According à la BBC report, en 2015, nous avons seulement 100 de de la bengale de la bengale de la bengale et de la bengale de la bengale de la bengale de la bengale dans le temps, la banal c'est de la bengale qui nous soutenir. Et nous avons réussi à engager millions de de personnes environ le monde. Nous voulons vous demander de nous soutenir ce type de projet de danger et de lutter contre l'environnement. Merci beaucoup. Et dans cette région, dans Sandarbans, environ 100 tigres ou quelques tigres seulement vivent encore et ils sont donc menacés en voie de disparition. Notre comité protège les ressources naturelles de cette région et lutte contre ce projet depuis 2010. On a pu récolter le soutien de nombreux Bengladais et de millions de personnes dans le monde entier. Et ici, je vous demande, vous, de nous apporter votre soutien et donc de lutter contre ces projets néfastes et protéger notre environnement. Merci beaucoup.